Storm, le grand favori du Saint-Léger, il est parti, vous l'avez vu, à faux. Il s'est trompé, Johan Le Bourgeois et Philippe Allaire m'ont dit quelque chose, ils m'ont dit qu'au canter, déjà, volte à droite, il avait fait une petite faute, et en course également. Celle-là a surpris. Peut-être que c'est la volte à droite qui l'a un peu perturbé. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que derrière, c'était très bien. C'était très bien, et les sensations étaient bonnes pour Johan Le Bourgeois. On connaît la loi des courses, c'est raté pour aujourd'hui, mais il devrait pouvoir se racheter prochainement, parce qu'il a suivi avec beaucoup de facilité. Il fallait juste espérer qu'il y ait un faux départ, avec 19 partants, et finalement, le départ a été validé du premier coup. D'ailleurs, il faut quand même le souligner, au niveau du départ de ce Saint-Léger avec autant de partants, ça s'est quand même bien passé. Oui, ça s'est bien passé, même si on a eu deux fois auparavant où ils sont ressortis, puisque la jument d'Emilio BNR faisait quelques difficultés, mais le vrai départ a été bon dans l'ensemble. De toute façon, Age of the Storm a fait la faute avant même de volter. Donc, au moment de la volte, il était déjà au galop, donc malheureusement, ce n'était pas son jour. Il n'est pas très stable, cette génération des 4 ans montées, Jean-François, c'est un peu chacun son tour, pour les victoires au niveau groupe 2. Parce que vous avez eu Durzy, il y a eu Dragon Dufresne, Ah oui, les victimes et les 4 ans, je croyais qu'on était... Non, 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 je m'en ai eu sur la peau, et eux, oui, tout m'intéressant. Ah oui, dans les dés, oui. Oui, il y a eu plusieurs, pour l'instant, c'est varié. Il n'y a pas un grand, un chouette qui domine de la tête et des œufs, il y a un an et demi. Parti pour ce prix, Henri Balière, 2450 mètres à parcourir, un bon départ à la corde pour Doria Rodière, Eric Raffin, numéro 2, très bon départ également pour la débutante, au monté, Dawana, avec sur son dos, Johan Le Bourgeois. Un bon départ également, le long de la corde pour Dragon d'Avril, alors qu'on retrouve tout à l'extérieur, notamment Darley Lurib, concernant le favori de la corde, Dragon Dufresne, il est parti très correctement, mais il n'est pas le plus rapide, il va se retrouver légèrement en retrait. Passage avant les tribunes dans quelques instants, avec Dawana. Dawana qui débute aujourd'hui dans cette discipline, qui vient de terminer 4e du Critérium des 4 ans, avec en 2e position le numéro 6, Dragon d'Avril. 3e place pour le numéro 2, Doria Rodière, avec à son extérieur, Dragon Dufresne, qui se retrouve au nez au vent. Un peu plus loin d'Algemoza, devant Duxon Impérial, à l'arrière-garde, le numéro 4, Drôle de Gosse. Dernière position pour Alexis Colette, avec le numéro 5, Darley Lurib. Premier tournant. Dawana contre l'épreuve dans son sillage, toujours Dragon d'Avril, Dragon Dufresne, le favori qui est déféré des 4 pieds pour la première fois, vient en 3e position, devant Duxon Impérial, avec à la corde Doria Rodière, devant Daltier Lurib. Suivi par Drôle de Gosse, toujours en dernière position, numéro 5, Darley Lurib. Nous sommes dans plein 1er tournant, en direction la ligne d'en face, accélération du favori. Le favori, Dragon Dufresne, qui va passer en tête, peut-être dans quelques instants, Dawana étant, semble-t-il, reprise par Yohann Le Bourgeois. Ligne d'en face, avec Dawana et Dragon Dufresne, qui sont aux deux premières places. Dawana qui est débordée par Dragon Dufresne, qui prend la tête désormais, avec en 3e position, toujours, Dragon d'Avril, avec à son extérieur, Duxon Impérial, le numéro 3, dans son sillage, Drôle de Gosse, qui se rapproche la casacque de Pascal Barthélémy, avec un peu plus loin, Doria Rodière. Le numéro 1, Daltier Lurib, Dosa est en avant-dernière position, et c'est toujours Darlet Lurib qui ferme la marche, mais qui va essayer de passer maintenant la vitesse supérieure à l'extérieur. Plotons groupés dans ce prix Henri Ballière, préparatoire au prix du Président de la République, qui aura lieu dans un mois à Vincennes, avec Dragon Dufresne toujours en tête, mais voilà Darlet Lurib qui est lancée maintenant par l'Xicolette, et elle vient très vite, elle a un peu hésité au moment de l'accélération, mais elle se retrouve maintenant en 2e position à l'extérieur. On vient de passer le poteau des 1000 mètres, direction de dernier tournant, avec Darlet Lurib qui vient de plus en plus vite, la jument de Joël Allais qui vient à la hauteur de Dragon Dufresne à la corde, Mathieu Abrivar, avec en 3e position Duxon Impérial devant Dawana qui patiente à la corde 4e, à son extérieur vient Drôle de Gosse qui passe à l'attaque, qui est venu en 5e, 6e position, dernier tournant, rien n'est encore fait, Dragon Dufresne est toujours en tête, en 2e position Darlet Lurib, la Poulain à la corde, la Pouliche à l'extérieur, avec en 3e position Dawana qui n'est pas encore lancée, et qui patiente en dedans en 3e position avec Duxon Impérial, suivi par Dragon D'Avril, avec également Drôle de Gosse, avec toujours l'avantage pour Dragon Dufresne qui repart sous l'attaque de Darlet Lurib, avec en 3e position Yohann Bourgeois et Dawana devant Duxon Impérial, il reste 400 mètres à parcourir, avec Dragon Dufresne toujours en tête, voilà Dawana maintenant qui va pouvoir s'exprimer et qui passe à l'attaque, avec en 3e position Darlet Lurib, à 250 mais du poteau, Dawana essaie de revenir sur Dragon Dufresne, Dragon Dufresne avec Mathieu Abrivar, toujours en tête, Dawana avec Yohann Bourgeois à l'extérieur qui passe la vitesse supérieure, mais qui ne peut pas revenir pour le moment sur Dragon Dufresne qui se défend dedans, Dragon Dufresne contre Dawana, Dawana qui sait de venir chercher Dragon Dufresne, mais Dragon Dufresne repart à la corde, Dragon Dufresne qui va s'imposer, Mathieu Abrivar, un mois avant le prix du Président de la République, 2e place pour Dawana, 3e place certainement pour Darlet Lurib, devant Dragon Dufresne qui termine 4e, c'est numéro 4, Drôle de Gosse qui est 5e. Encore une très très belle course, avec une magnifique arrivée, Dragon Dufresne, on avait dit les Canteres, le hit et les Canteres somptueux, déférer les 4 pour la première fois a fait une très très bonne valeur, magnifique début de Dawana dans la discipline, Johan a été au petit trou tout le parcours, ses 2 chevaux étaient vraiment très au-dessus des autres, ils ont fait un spectacle magnifique dans la ligne droite, et à ce petit jeu là, Dragon Dufresne a été le meilleur, parce que Dawana n'a jamais réussi à revenir vraiment le passé pour finir, vraiment très belle course, très belle course, très beau vainqueur et très beau 2e, donc regardez pour l'instant, Dragon Dufresne pour l'instant va très bien, Darlet Lurib lui met la pression, Dexanne Impérial est encore là, Johan est au petit trou avec Dawana, quand il va la lancer, qu'il va trouver le jour entre Darlet Lurib et Dragon Dufresne, on sent qu'il va y avoir une belle lutte, la lutte on va l'avoir, et Dragon Dufresne a été très bon, parce qu'il a été jusqu'au bout sans laisser un pouce de terrain. Il a décidé Mathieu Brivard de prendre les choses en main, dans la ligne d'en face, il était en 2e épaisseur, et comme Dawana on le sait, il a bien couvert caché, c'était pas plus mal pour Dawana d'être caché, Dragon Dufresne après a fait ce qu'il a voulu, et regardez la lutte des deux, il n'y a pas cher, mais les deux ont été très très bons, ils ont un peu déposé les autres derrière, et vraiment on a encore eu une magnifique course, quel bel après-midi au niveau du sport et des courses. Super, on a vraiment des champions en piste aujourd'hui à Caen, il y a toujours photographie pour la 3e place, non, à l'instant on affiche le numéro 5, Darley Durib, 3e devant le numéro 6, Dragon d'Avril, 4e, 7, 8, 5 et 6, pour les 4 premières places de ce prix Henri Ballière. Eh bien écoutez messieurs, c'est noté, merci beaucoup, on a un petit, enfin un gros plan sur le vainqueur ici, avec le résultat que je vous recommunique une nouvelle fois, 7, 8, 5, 6 et 4 pour l'instant, pour cette arrivée. On va prendre le chemin du programme de Marseille, Marseille qui va nous offrir ce programme de Borelli, un programme de trotteur ce soir, avec 8 courses au programme, on va tout de suite aller en situation, retrouver Fred Zermatti qui est notre voltigeur ce soir, et qui va nous donner les premières informations, apparemment le soleil de la partie Fred, vous avez de bonnes couleurs. Effectivement, merci Jeff, je vous salue ainsi que tous les téléspectateurs, et aujourd'hui une réunion de 8 courses, avec un pic 5 dans la 4e, pas de nom partant pour l'instant, et des courses très intéressantes, on va d'ailleurs démarrer avec des 4 ans de qualité, je vous le dis, restez avec nous jusqu'à 20h10, lors l'horaire du départ de la dernière, car les courses sont pratiquement toutes intéressantes, et comme d'habitude, je vais essayer de ramener le maximum de bonnes informations. En tout cas, vous nous faites rêver, rien que par la météo, par ce temps, et ce décor superbe de l'hypodrome, de Marseille-Borelli, juste en bord de mer, c'est magnifique, ça rappelle d'ailleurs le bon souvenir à Sébastien Broc, qui est à mes côtés, et qui va commenter les courses ce soir. Alors, salut Seb. Salut Jeff, bonsoir à tous. Vous avez des petits souvenirs à Marseille. C'est vrai, toute la région est très sympathique. Alors, on va démarrer ce premier rendez-vous, donc, avec le prix de l'Estac, et ce sont des 4 ans qui sont en piste. Oui, avec une course qui semble se dessiner, plutôt au premier échelon, c'est là que se trouvent les principaux favoris, Djanka Duvivian fait partie, Déo également, numéro 4, il est très à l'aise d'efferrer les 4 pieds. Le favori, c'est Démocrate, qui va tenter de remporter une 4e victoire consécutive. C'est un cheval qui est en gros progrès à l'heure actuelle, et les concurrents vont rendre 25 mètres à partir du numéro 6, Dragunovic. Ce sera sans doute compliqué pour lui. D'ailleurs, j'ai envie de dire, pour la plupart des concurrents qui rendront 25 mètres, pour certains d'entre eux, leur forme est sujette à caution, et on a vraiment l'impression qu'au premier échelon, il y aura beaucoup de chevaux qui auront beaucoup d'ambition. Alors, on va faire un petit focus. On a choisi de vous parler de Démocrate. C'est le numéro 3, c'est le grandissime favori de cette épreuve. On va donc découvrir le focus qui lui est destiné. Bon, c'est vrai que vous avez signalé qu'il avait plusieurs victoires d'affilée à son compteur. Il va essayer de remporter une 4e. Alors, on découvre ici quelques concurrents de la course. Bon, apparemment, ce n'est pas Démocrate qui est là, mais ça fait rien. Bon, on va quand même revenir sur ce focus qu'on va faire à son sujet. Et celui-ci passe par une course référence qui nous amène à Borelli. C'était au mois de mai, le 9 mai. Oui, c'est sa dernière victoire acquise sur les programmes de Marseille. C'est un cheval qui apprécie beaucoup de types de parcours et notamment la piste de Marseille sur laquelle il peut s'exprimer pleinement. On le voit ici dominer très nettement les débats dans la phase finale. Un cheval qui, vous le voyez, muni de quart d'oeillère, qui s'est bien allongé pour finir, qui a gagné avec une belle autorité. Aujourd'hui, il retrouve un look qui semble dans ses cordes sur une piste qu'il apprécie particulièrement. Il a vraiment beaucoup de choses pour lui. On peut dire de lui que c'est un favori un peu plus logique. Une petite statistique qui le concerne enfin pour être tout à fait complet à sur son compte. Là, voici cette statistique. Voilà, cette course.